Bienvenue dans ce tutoriel de Rodimaker, dans lequel nous allons recréer une scène du Rodi 1 de 1991. Nous allons commencer par télécharger l'archive du jeu et en explorer son contenu. Pour ce faire, vous pouvez vous rendre sur le site itch.io et taper Rodimaker dans la barre d'adresse. Sélectionnez ensuite Rodimaker dans les résultats pour vous rendre sur la page du jeu, qui contient les informations importantes, les crédits et les changements des dernières versions, ainsi qu'un bouton de téléchargement. Le jeu est à prix libre, donc vous pouvez faire une donation ou le télécharger gratuitement. Il vous suffit d'extraire les fichiers dans le dossier de votre choix et vous avez accès à l'exécutable ainsi qu'à d'autres fichiers bonus. Il y a tout d'abord deux dossiers que nous allons appeler dossiers de jeu. Chacun d'eux contient un fichier de script et un dossier de sprite. Nous aurons l'occasion de reparler des dossiers de jeu plus tard dans ce tutoriel. L'archive contient également un dossier assets, qui contient toutes les musiques des Rodi version Atari ST, quelques sprites issus de Rodi à Ibiza, les palettes de couleurs utilisées pour Rodi à Ibiza et la police d'écriture de Rodi. Pour charger la palette de couleurs dans Photoshop, vous pouvez vous rendre dans le menu des palettes de couleurs et cliquer sur « Remplacer palette ». Vous devez ensuite sélectionner les fichiers de type ACT et sélectionner la palette de couleurs de Rodi. Vous pouvez aussi utiliser le fichier « PaletteRodi.pnj » pour avoir directement les 16 couleurs utilisées. Le fichier « Rodi.ttf » contient la police des Rodi et Mastico originaux que j'ai dû refaire au pixel près grâce au site BitFontMaker 2. La police ne contient pas tous les caractères spéciaux, donc vous pouvez vous rendre sur le site pour la compléter. Sur ce site se trouve un bouton « Import.ttf » qui vous permet de choisir un fichier « ttf » à importer et à modifier. Une fois le fichier ouvert, cliquez sur « Open in BitFontMaker 2 » pour commencer l'édition des caractères. Un tableau représentant tous les caractères se trouve dans la partie supérieure droite du site. Les cases vides représentent les caractères manquants de la police. Nous pouvons par exemple dessiner le caractère dièse en copiant le caractère A majuscule et en le modifiant. Il suffit alors de cliquer sur le bouton « Build Fonte » et d'accepter les paramètres par défaut pour télécharger le nouveau fichier « .ttf » qui contiendra le caractère dièse. Nous allons maintenant lancer le jeu et explorer les nouvelles fonctionnalités. Je vous déconseille le mode plein écran car le jeu ne fonctionne que sur les résolutions en 16 dixièmes. Vous pouvez passer l'introduction simplement en… Nous voici désormais sur le classique menu des Roddy et Mastico. A la différence près que dans Roddy Maker, les deuxième et troisième boutons ont des nouvelles fonctionnalités. Commençons par le troisième, il permet de charger un dossier de jeu. Celui chargé par défaut est le dossier Roddy à Ibiza qui se trouve dans le dossier Data. Il ne faut surtout pas le supprimer car le jeu ne se lancerait plus sinon. Il contient un fichier de script et un dossier sprite, comme les autres dossiers disponibles dans l'archive. Le dossier Roddy 1 par exemple est une copie du dossier Roddy à Ibiza dans lequel les premières scènes ont été modifiées pour correspondre au Roddy 1 original. Chaque scène est composée de 4 images, l'image principale et les 3 images qui servent d'animation au dialogue. Elles ont un nom bien précis, le numéro de la scène, suivi d'un point, suivi du numéro de l'image. 1 correspond à l'image principale et 2, 3, 4 au frame d'animation. Retournons au jeu et chargeons le dossier Roddy 1. Nous retrouvons donc l'introduction du Roddy 1 original. Cette fois-ci, dans le menu, nous allons cliquer sur le deuxième bouton qui nous amène au menu d'édition des scènes. Le premier écran de ce menu nous présente une grille de sélection des scènes et un panel de boutons. La scène chargée par défaut est celle de l'écran titre et c'est pourquoi les boutons d'édition des dialogues et des objets ne sont pas disponibles. En cliquant sur le bouton images, nous pouvons modifier l'image de base de la scène. Pour l'écran titre, les images d'animation des dialogues ne sont pas modifiables puisqu'il n'y en a pas. En cliquant sur le bouton base, une fenêtre de dialogue s'ouvre vous permettant de choisir votre image. Ici, je vais annuler car nous ne voulons pas modifier l'image de titre. Le bouton en haut à droite nous permet alors de retourner au menu principal. Pour éditer une autre scène, il suffit de cliquer sur celle-ci dans la grille de sélection des scènes. Mastico nous prévient alors que les données non sauvegardées seront perdues et nous pouvons annuler ou continuer. Les trois premières scènes présentes dans le dossier Roddy 1 sont déjà modifiées, donc rendons-nous sur la quatrième. Comme précédemment, nous allons commencer par modifier les images. Rendons-nous à nouveau dans le menu correspondant et cherchons les images correspondant à la quatrième scène de Roddy 1. Pour ce faire, j'ai lancé l'émulateur Steam et j'ai chargé Roddy 1. J'ai ensuite pris des screenshots à l'aide de l'émulateur que j'ai stockés dans un dossier particulier pour qu'il puisse nous aider à refaire la scène. J'ai gardé trois screenshots contenant les dialogues de l'introduction et des objets à trouver, mais aussi des screenshots correspondant aux animations du dialogue. Nous pouvons garder les dialogues sous la main pour plus tard et nous allons charger les images. Commençons par charger l'image de base. Ici, je l'avais nommé 4.1 mais son nom n'a pas d'importance car il sera renommé lors de l'enregistrement. Ensuite, rendons-nous dans le sous-menu Anim qui nous permet de charger les trois images d'animation. Elles seront affichées alternativement selon l'ordre indiqué ici, lorsqu'un autre personnage que Mastico prendra la parole lors de l'introduction. Nous pouvons confirmer nos changements en cliquant sur les boutons en haut à droite et retourner au menu principal. D'ici, nous allons nous intéresser désormais à l'introduction de la scène en cliquant sur le menu Intro. Ce menu nous permet d'éditer le titre, les dialogues de l'introduction et la musique. Commençons par modifier le titre en cliquant sur le premier bouton. Le titre devient alors modifiable et les autres boutons sont désactivés. Reprenons le screenshot que nous avons gardé de côté pour récupérer le titre et modifions-le dans Roddy Maker. Une fois cela fait, il faut recliquer sur le bouton titre pour valider son changement. Dirigeons-nous à présent dans le menu des dialogues qui nous permet d'éditer les dialogues des personnages. Ici, nous avons encore les dialogues de l'ancienne scène de Roddy Abiza et nous voyons que deux personnes parlent. Leur dialogue est délimité par des guillemets. En cliquant sur le bouton du troisième dialogue, nous pouvons constater que celui-ci est bien vide. Commençons par modifier le premier dialogue et reprenons notre screenshot pour voir ce que Mastico avait à dire. Dans la version d'origine, il n'y avait pas de guillemets délimitant les dialogues. C'est un ajout que fait automatiquement Roddy Maker pour déterminer qui parle. Plaçons le screenshot à côté de Roddy Maker de manière à ce qu'il soit visible pendant qu'on édite le texte. Et commençons l'édition de ce dernier. Cliquons sur le bouton du premier dialogue pour arriver dans le sous-menu d'édition de celui-ci. Comme pour le titre, le premier bouton nous permet de directement éditer le texte. Ici, je vais accélérer cette partie et on se retrouve pour l'édition des phonèmes. En cliquant sur le bouton situé en dessous du précédent, nous ouvrons le synthétiseur de phonèmes. A l'aide des touches du synthétiseur, nous allons recréer la synthèse vocale de la phrase. Chaque touche correspond à un phonème, c'est-à-dire un son prononçable dans la langue française. Il faudra alors les mettre bout à bout pour reformer la phrase. Ici, on entend que je n'ai pas utilisé le bon phonème pour « œil ». En me rendant dans la zone de texte éditable, je peux alors le modifier. Nous sommes sortis de la mine. Le soleil se lève et nous fait un clin d'œil. Voilà qui est mieux, mais faites attention en modifiant le texte, car il ne reconnaît que les 40 phonèmes disponibles ici. Le bouton vert nous permet de tester nos phonèmes, et le bouton à sa droite nous permet de valider. Il veut nous parler. Écoute. Le résultat semble satisfaisant, continuons. Le dernier bouton est un bouton interrupteur qui permet d'indiquer si c'est Mastico qui parle dans ce dialogue. Comme c'est le cas, nous l'avons activé et nous pouvons passer au deuxième dialogue. Notez que la première phrase s'est mise automatiquement entre guillemets. Éditons à présent le deuxième dialogue et commençons par le texte, que je vais accélérer. Je vous passe aussi l'édition des phonèmes qui se déroulera de manière analogue à la première. En outre, le synthétiseur possède un bouton Head pour vous indiquer son fonctionnement, et un slider qui permet de modifier le pitch de la voix. Cela sert à obtenir des voix plus ou moins graves, et ici nous voulons une voix grave pour le soleil. C'est très bien, nous pouvons valider, et à présent indiquer que ce n'est pas Mastico qui parle. Retournons au menu d'édition de l'intro pour nous occuper de la musique. Le choix des musiques s'effectue par deux menus déroulants, le premier régissant la musique d'apparition de la scène, et le second la musique qui va boucler à la fin des dialogues. Ici, j'ai choisi la piste L4 pour les deux musiques, cliquons sur le bouton en haut à droite pour valider. Nous pouvons revenir au menu principal pour sauvegarder la scène, et faire un test de l'introduction. Pour ce faire, cliquez sur le bouton Enregistrer en haut à droite, et choisissez un dossier de jeu. Nous allons choisir le dossier Redit 1 pour le mettre à jour. Attention, vous devez absolument sélectionner un dossier de jeu existant ou en copier 1, sinon la sauvegarde ne pourra pas s'effectuer. Cliquons à présent sur le bouton vert pour lancer le test de la scène. Nous pouvons confirmer à Mastico que nous avons bien sauvegardé nos modifications. Nous sommes sortis de la ville. Le soleil se lève et nous fait un clin d'œil. Il veut nous parler. Écoute. Marchez jusqu'à la rivière enchantée, et meutez dans le bateau qui a le plus grand nombre de l'hublot. Bonne chance. Les musiques et les dialogues semblent corrects, et les animations se sont bien déclenchées quand le soleil parlait. Cliquons à présent sur le pinceau pour retourner à l'édition. Il peut être cliqué à n'importe quelle phase d'une scène, donc faites attention. Reprenons à présent les screenshots pour avoir le texte du premier objet à trouver. Il s'agit du bout du rayon de soleil. Cliquons sur le bouton Objet, qui nous amène dans le sous-menu d'édition des objets à trouver. Éditons le premier objet à trouver en cliquant sur le premier bouton. On retrouve dans ce menu les boutons Texte et Phonème, similaires au dialogue de l'introduction. Je vais à nouveau vous passer les écritures du texte et des phonèmes. Notez que lorsque vous connaissez vraiment bien les phonèmes, vous pouvez les écrire directement dans le champ de texte. Mais attention, un phonème non reconnu donnera un son vide. Comme c'est forcément Mastico qui parle, ici le pitch n'est pas modifiable. Le résultat de la synthèse est satisfaisant. Passons à l'édition de la zone à trouver. Pour ce faire, cliquez sur le bouton en bas à droite. Une aide dans la zone de texte vous indique que vous devez commencer par dessiner la zone proche de l'objet. Cliquez pour commencer à dessiner un rectangle et recliquez une deuxième fois pour le valider. Vous pouvez faire un clic droit pour l'effacer et en redessiner un autre. Une fois que vous êtes satisfait, recliquez sur le bouton et vous passez à l'édition de la zone à cliquer pour valider l'objectif. Le rectangle doit forcément être dans celui de la zone proche et peut aussi être effacé par un clic droit. Une fois que vous êtes satisfait par vos zones, cliquez sur le bouton valider et vous pouvez revenir au menu d'édition des objets. Pour que ce tutoriel ne soit pas trop long, nous allons nous contenter de ce premier objectif. Enregistrons et testons la scène. Lorsque vous réenregistrez une scène, le dossier de jeu n'est plus redemandé. Emmène-moi au bout du rayon de soleil qui est le plus long. C'est là que coule la rivière enchantée. Oui, c'est bien. Notre objectif a bien fonctionné. Nous pouvons retourner à Rodimaker en cliquant sur le pinceau ou aller à la scène suivante. La prochaine scène est encore celle issue de Rodia Ibiza, donc c'est à vous de jouer. J'espère que ce tutoriel vous a plu et qu'il vous permettra de créer vos propres Rodiers Mastico. N'hésitez pas à me faire des suggestions ou à me reporter des bugs dans les commentaires. Vous pouvez soutenir la chaîne en likant la vidéo ou en vous abonnant. Et vous pouvez soutenir le projet en faisant des donations sur la page de Rodimaker. Sur ce, on se retrouve dans vos Rodiers Mastico. Merci. Merci. Merci.